Moi, je pense que le plus dur pour moi dans cette épreuve-là, dans le fond, ça a été vraiment, moi quand je l'ai appris, oui, c'est un coup de masse dans le front, on ne s'y attend pas, on fait « Ah, ok, là je rentre dans la machine, puis c'est un choc, mais après ça, ok, là ça a été de l'annoncer, parce que moi ma famille est à l'extérieur, j'ai ma fille qui est ici, ma fille m'a supportée dès le début, puis aussi ça a été un choc, sauf que pour ma famille, à tous les jours, il fallait que j'en appelle un ou que je le fasse par Skype, je n'étais pas capable de l'annoncer à plus qu'un par jour, parce que c'était trop émotivement, eux autres, ils tombaient en déconfiture, parce que le mot cancer pour eux, ça a été « Ah, c'est terrible, là, ça y est, c'est fini, c'est vraiment ce que ça fait, comme l'annonce qu'on voit à télévision, c'est exactement ça. » Mais là, moi j'essayais de les remonter, puis leur dire que là, je n'étais pas au courant de rien, de toute manière, je n'avais pas eu le temps de passer les tests, mais ce que je savais, c'est que j'avais une masse de 11 cm dans l'abdomen, qui avait été découverte tout à fait par hasard, parce que j'ai fait une pierre au rein, on m'a hospitalisé, puis le lendemain matin, j'ai eu le scan. C'est là qu'on a découvert cette masse-là. C'est un cancer des ganglions, c'est la masse, on appelle ça un lymphome, puis le lymphome étant situé exactement autour des organes vitaux, on n'opère pas ça. Mais ce que j'ai su par après, avec la rencontre avec le hémato-oncologue Arinowski, c'est que c'est un cancer qui se gagne facilement. 95 à 98 % des taux de réussite avec la petite recette qu'ils nous donnent aux trois semaines des traitements de chino. Je me suis lancée là-dedans vraiment en faisant confiance tout à fait au personnel médical. Je me suis sentie aussi prise en charge dès le début, même quand j'étais ici en bas à l'urgence, c'était le docteur Lacoste qui m'a soignée. Après ça, j'ai eu les médecins, les autres médecins, mais dès le départ, je me suis sentie prise en charge. On m'a communiqué l'information, on a déjà avisé Arinowski, ils vont vous appeler d'ici une semaine. S'ils ne vous appellent pas, faites des démarches, rappelez-moi, je vais les rappeler. Je sentais, oui, l'urgence, mais je sentais en même temps la prise en charge. Ça, ça m'a allégée. Puis le lendemain matin, parce que c'est sûr que sur le coup, j'ai pleuré. J'ai pleuré avec ma fille. J'avais ma chum de fille qui était chez nous aussi en vacances. Puis elle a vécu ça avec moi. Mais c'est sûr qu'on a pleuré en groupe, là, parce qu'il faut que ça sorte. Ce n'est pas quelque chose qui se dit, ah, bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas fermé les yeux, je n'ai pas fait comme si rien n'était, mais je savais que je nageais complètement dans l'inconnu. Mais le soir, je me suis couchée, puis j'ai fait, ah, my God, quelle journée. Puis le lendemain matin, quand je me suis réveillée, ma première pensée a été, ah, bien, là, maintenant, je suis vraiment dans une nouvelle situation. Là, j'ai un cancer. Hier matin, je me suis levée, je l'avais, mais je ne le savais pas. Puis ce matin, je l'ai, puis là, il va falloir que je fasse avec. Là, à partir de là, on dirait que ça a comme fait, bon, bien, j'ai les deux pieds dedans. On va avancer une étape à la fois. C'est sûr que j'avais hâte que Rimouski m'appelle pour dire, bon, là, on a les, bon, vous allez venir passer tel examen, telle date, telle c'est. Puis d'avoir les résultats, c'est sûr que d'une étape à la fois, j'étais, j'avais hâte que ça arrive. Mais à partir du moment où j'ai eu les deux premiers traitements, là, après ça, je me disais, bon, là, je sais c'est quoi la chimio, là, maintenant, je suis. Puis j'ai rencontré le personnel ici, là, médical, qui sont formidables. Comme je vous disais tantôt, pour moi, c'est des petits anges soignants. À chaque fois, je me suis sentie importante ici. Il n'y a pas une fois que je n'ai pas eu, que je me suis dit, ah non, pas encore un traitement de chimio. Parce que je savais que les filles que je m'ai rencontrées, chacune, parce que des fois, ce n'est pas la même, mais chacune prenait soin de moi. Chacune prenait le temps avec moi. J'ai toujours eu de la compassion, je sentais vraiment la compassion. Puis même s'ils roulaient, là, ils ne sont pas ici, là, on peut le dire, là. Puis avec le docteur Émon que j'ai rencontré aussi à chaque fois, tout le monde ici prend le temps. On est vraiment, on se sent important. Moi, je le disais à la blague, je suis VIP quand je viens ici. Mais c'est un peu ça, dans le fond. Mais mon attitude aussi faisait que je m'abandonnais complètement à ces personnes-là. Je m'abandonnais à la médecine. Je ne savais pas, avant d'avoir ce type de cancer-là, que c'est un cancer qui pouvait se guérir aussi facilement. Et là, est-il guéri? Je ne le sais pas encore. Je vais le savoir parce que j'attends des résultats, des tests que je dois aller passer à Rimouski. Ça aussi, j'ai hâte, là. Mais je me dis, une étape à la fois. On est rendu à cette étape-là. Il faut que je réussisse à être patiente par rapport à ça. J'avais commencé à marcher ici. Je faisais un 5 kilomètres pratiquement tous les jours. Je me donnais un petit défi cardio. Je montais la côte d'hôpital qu'on appelle ici à Saint-Anne-des-Monts. Puis pour moi, c'est important de continuer, d'avoir l'énergie pour continuer ces marches-là, pour garder mon cardio en forme parce que la chimio, c'est difficile pour le cœur. Donc, ça prend un bon cœur. Je me suis dit, je vais me donner des chances en continuant de donner un plus à mon cardio. Sauf que la journée de la chimio, le lendemain de la chimio, on oublie ça, on ne va pas faire 5 kilomètres. Puis des fois, surtout, là, j'ai eu 8 traitements. Après le 7e et le 8e traitement, là, la chimio était accumulée dans mon corps. Puis là, je manquais d'énergie. J'avais moins de temps, moins d'énergie pour aller prendre ma marche. Puis je le sentais. Puis là, j'étais un petit peu frustrée. Mais je me disais, non, là, ton corps demande du repos. J'étais à l'écoute de moi, beaucoup, beaucoup. Ton corps demande du repos, donne-lui. Il y a des fois que je faisais juste mes tentes dans l'après-midi, puis je ne dormais pas. 20, 25 minutes, une demi-heure. Puis juste pour relaxer, ça me faisait du bien. Effectivement, moi, un de mes bien-êtes, je pense que le plus grand bien que ça me faisait, c'est le fait de partir, d'aller marcher sur le bord de la mer, ou même de m'asseoir, avant qu'on prenne l'hiver, m'asseoir sur le bord de l'eau, rester là une demi-heure, un heure. Je ne me rendais pas compte du temps qui passait. Mais écouter le son. Moi, ça me fait du bien. Le son des vagues, la puissance de la mer, l'énergie. Puis je me disais, mon Dieu, que je suis petite, moi, à travers ça. Mais dans le fond, je me sentais grande parce que j'étais comme connectée. Cette énergie-là me faisait un bien énorme. Gravir aussi les montagnes. Je suis allée faire le xalibu avec une de mes chums de filles quand j'ai eu le diagnostic. Mais je n'avais jamais gravi six heures de temps des montagnes. Puis le fun qu'on a eu, c'est incroyable. Puis j'avais comme une urgence de vivre en dedans de moi, puis de vivre ça. Puis on l'a fait, on est arrivé en haut, on gelait parce qu'on n'était pas équipé pour... Mais ça a été un plaisir intense. Mais ne pas se priver aussi, c'est ça. Il ne faut pas se priver, il faut aller chercher ce qui nous parle. Il y en a que ça va être de prendre une marche devant des vitrines de magasins, regarder du linge. Bon, si c'est ça qui leur fait plaisir, faites-le. Moi, c'était la mer, les montagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada